Pour revenir un peu sur les prisons passoires, bah oui, effectivement, nos prisons sont des passoires, et c'est pas d'aujourd'hui, puisque là, puisque la parole m'est donnée, c'est parfait. Je vais en profiter pour dire que notre syndicat pénitentiaire des surveillants, on ne représente que les surveillants, en général, c'est ceux qui sont en première ligne de mire, c'est ceux qu'on envoie bien souvent au casse-pipe, avec des détenus dits radicalisés. Donc je dois faire une petite parenthèse, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Vous voyez, on a parlé d'il y a un an, mais c'est pas d'il y a un an, ça fait depuis 4 ans, depuis plus de 4 ans. Non, notre syndicat n'arrête pas de dénoncer que la montée de la puissance des réseaux radicalisés en prison, les détenus se violentent de plus en plus. C'est-à-dire que là, on revient par exemple sur l'année dernière, il y a des événements graves, où il y a eu un mouvement solidaire d'une centaine d'établissements qui ont bloqué les accès aux établissements. On revient sur les agressions de Vendin-le-Vieille, les tentatives d'assassinats sur nos collègues de Borgo. On nous avait fait des belles promesses. Ces promesses-là, à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'elles ne servent à rien. On n'a rien vu venir. Ça fait 14 mois exactement. Hier, on apprend encore que nos collègues à Condé-sur-Sarthe manquent de mourir sur les coursives. Pour un détenu radicalisé sans foi ni loi qui a envie de tuer du surveillant, parce qu'ils ont envie de tuer du surveillant sur les coursives, il faut le dire. Comme disait madame la sénatrice également, à l'extérieur, on craint pour nos vies, pour nos familles. Pour nos familles, on a des pressions et des menaces verbales et des menaces physiques qui s'exercent sur les personnels au quotidien. Donc je peux vous dire que depuis des années, rien n'a changé. Il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous ? Il faut déjà commencer par nous donner les moyens déjà humains, c'est-à-dire humains, de recruter. On recrute à deux de moyenne. Vous trouvez ça normal qu'à l'heure actuelle ? 400 postes cette année, monsieur. Oui, on recrute 400 postes, oui, cela dit, mais à deux de moyenne, monsieur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. 400 postes, c'est pas neutre. Non, non, ce n'est pas neutre. Mais combien de pertes de personnes qu'on a ? On a environ 10% à chaque fois à la sortie d'école qui démissionnent. Parce qu'on envoie des jeunes agents casse-pibs dans les décompositions. Que la profession soit en crise, on est tous d'accord. Moi, je suis rapporteur budgétaire depuis deux ans sur ce sujet. Je mesure les choses, et on les mesure tous, sur le manque d'attrait de la profession, la difficulté d'exercice de celle-ci, et la question de la catégorie C qui fait partie de vos revendications et qui ne peut pas être réglée en un claquement de doigts. Après, il y a la dureté quotidienne du métier que vous évoquez. Dans ma vie professionnelle, j'ai été confronté moi-même, puisque j'étais avocat, donc je connais le sujet. Maintenant, la filière djihadiste, c'est les buts de Chaumont, c'était les années 2000. Ça fait donc 10-15 ans, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, à peu près que les choses auraient dû être faites. Elles ne l'ont pas été. Aujourd'hui, on est face à un acte de guerre. Ce qui s'est passé, c'est un acte de guerre. Un acte terroriste, c'est rien d'autre qu'un acte de guerre. Donc, bien évidemment... Vous, qui vivez ce quotidien, racontez-nous comment vous gérez ces détenus radicalisés ? On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec peu de surveillants. On travaille en mode dégradé, en permanence, au quotidien. Je vais prendre l'exemple de la maison d'arrêt de Villepinte, parce que j'y exerce, 1100 détenus pour 580 places, le même effectif de 177 surveillants pour gérer un effectif qui est à 200%. Comment on peut faire ? C'est sûr. Comment on peut faire ? Quand vous avez des agents, qu'est-ce qu'ils font les agents ? Au bout d'un moment, ils sont épuisés. Madame Belloubet qui dit que les surveillants gagnent 2100 euros en début de carrière, je voudrais bien qu'on m'explique, à moins de faire une centaine d'heures supplémentaires. C'est complètement hallucinant. Je veux dire, il faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est le syndicat que je représente, c'est les surveillants. On se dit qu'il faut arrêter à un moment donné. On a des surveillants en colère. Les surveillants sont plus qu'en colère parce qu'on ne nous écoute pas. Les solutions, on en a. On en a proposé. Je vous dis, ça fait plus de 4 ans qu'on en a proposé. Bruno Quetel, je vais peut-être vous laisser répondre. Vous représentez la majorité présidentielle sur ce plateau. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez Philippe Kuhn, le gouvernement ne nous écoute pas ? Ce n'est pas vrai. Heureusement que vous êtes centriste, parce que parfois, j'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un du Rassemblement National face à moi. C'est le Front National qui tient ce genre de discours. Non, bien sûr.